Le concept chez Remax est différent pour trois raisons. D'une part l'organisation de l'agence, on est à mi-chemin entre l'agence traditionnelle et les mandataires indépendants. On a la structure, la force, le support de l'agence traditionnelle et la flexibilité des mandataires indépendants pour avoir beaucoup d'agents commerciaux au sein du même agence. Ensuite il y a le niveau d'expertise, on souhaite avoir les meilleurs agents commerciaux au sein de l'agence ce qui nécessite des formations, des coachings en continu et des séminaires pour que les gens restent toujours au meilleur niveau. Et enfin la synergie des acteurs, on est pour le travail et la collaboration entre les différents professionnels de l'immobilier pour pouvoir mettre en connexion les acheteurs et les vendeurs des différents professionnels. Alors ça peut être des gens qui sont déjà des professionnels de l'immobilier et qui voient que le marché change et souhaitent faire évoluer leurs agences et faire évoluer leur rôle. Ça peut être aussi compte tenu du rôle un peu spécifique du directeur de l'agence par rapport à une agence traditionnelle, un manager, quelqu'un qui est un leader, qui veut coacher des gens, coacher une dizaine, une quinzaine de personnes au sein de son agence et qui en fait veut tirer le meilleur des gens. Alors le droit d'entrée varie en fonction de la taille de l'agence. On est à 15 000 euros de droit d'entrée plus des formations lorsqu'on a moins de 5 agents commerciaux et 25 lorsqu'il y a 6 agents commerciaux ou plus. Et alors après on est sur des redevances mensuelles qui sont de 900 euros de fixe plus 6% du chiffre d'affaires et qui correspondent à un niveau de service très élevé du franchiseur vers le franchisé. Alors l'objectif à terme déjà, parce qu'on commence, c'est une centaine de franchisés sur l'île de France et puis beaucoup plus sur le reste de la France. On est sur 10-15 pour l'île de France en 2014. Merci. 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 Merci.